Le gouvernement nous a demandé de faire une étude sur, non pas le dialogue social, mais sur la culture du dialogue social et sur la façon dont on pourrait la développer en France. Il y a déjà eu plusieurs travaux qui ont été réalisés, plusieurs rapports. On a beaucoup parlé du rapport Combre-Excel, par exemple, et d'autres encore, qui évoquent le contenu du dialogue social, sa nécessaire évolution. Mais sa culture, c'est-à-dire les différents éléments juridiques, sociaux, qui font d'une culture, donc des comportements des citoyens et aussi des organisations qui représentent ces citoyens, c'est à ce sujet-là que le Premier ministre nous a demandé de travailler et de faire donc des propositions, notamment en matière d'éducation, en matière de méthode de négociation, en matière de sensibilisation de l'opinion. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le dialogue social en France présente des forces, mais également des faiblesses. Les forces, c'est le nombre d'accords qui sont signés chaque année, en particulier au niveau des entreprises. Ce sont des instances représentatives du personnel qui, dans un certain nombre d'entreprises, finalement, permettent de partager de l'information, de recueillir des avis et de créer un cadre qui est favorable à la compréhension des enjeux de l'entreprise par l'ensemble des salariés. Mais c'est aussi un certain nombre de faiblesses, au moins, j'en vois au moins deux. Nous sommes dans un pays dans lequel l'ensemble des dispositions sont souvent très codifiées. Et il y a un moment donné où on peut se livrer à un exercice qui devient un exercice formel, institutionnel et qui perd de son authenticité. Ça, c'est un premier élément de faiblesse. Un deuxième élément, puisqu'on est dans la culture, c'est que, historiquement, on est un pays dans lequel, finalement, la capacité à dialoguer de façon organisée et respectueuse n'apparaît pas comme une évidence. Et on voit souvent l'affrontement, finalement, prendre le pas sur la recherche de compromis équilibrés. Donc, cet aspect de culture qui doit permettre, finalement, dès le plus jeune âge, on y reviendra au moment des propositions, est fondamental. C'est-à-dire, comment apprendre dans une collectivité, en l'occurrence, la collectivité de l'entreprise, mais aussi la collectivité nation, comment apprendre à respecter son interlocuteur, à organiser un dialogue qui permette de construire, finalement, ensemble des solutions qui profitent à l'intérêt général, à nouveau, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de la nation. Donc, on est dans un pays, là aussi, pour terminer, dans lequel le poids des règles est important. Ce qui touche à l'attitude est probablement au moins aussi fondamental, sinon plus important que la norme ou la règle écrite. Alors, l'avis fait beaucoup de préconisations, 36 préconisations, mais c'est un sujet qui est vaste, mais qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Il y a d'abord nécessité d'agir pour une clarification du cadre juridique. Le dialogue social en France est très codifié. Il y a la place du contrat, il y a la place de la loi, il faut clarifier les choses et nous proposons, par exemple, que le gouvernement clarifie juridiquement les choses et que les partenaires sociaux aussi clarifient les finalités du dialogue social et que ce soit inscrit dans les textes de loi. Autre proposition, c'est d'essayer d'oeuvrer, justement, sur une meilleure connaissance du dialogue social et de ses enjeux dans la population. Et ça commence très tôt, nous nous proposons que, dans la formation initiale des jeunes, on introduise beaucoup plus d'éléments de la culture du dialogue social, de la façon dont il se passe, et en faisant appel en particulier à des acteurs du dialogue social pour ne pas se contenter d'une pédagogie qui énonce des grands principes, mais qui aide à comprendre, en tout cas, que le dialogue social, c'est une pratique et les praticiens peuvent donner, justement, cet esprit concret et pratique. Nous proposons aussi de l'étendre à la formation des futurs dirigeants d'entreprise, dans la formation des écoles de commerce, dans la formation des DRH, etc. Nous proposons qu'il y ait des modules faisant appel à des acteurs aussi du dialogue social qui soient introduits pour qu'on n'en ait pas simplement une vision juridique. Ensuite, on a une série de propositions aussi qui a trait à comment favoriser, finalement, le dialogue à l'intérieur de l'entreprise et comment aussi faciliter l'exercice des mandats dans le champ du dialogue social. Parmi les mesures que l'on peut retenir de nos propositions, une série porte sur la méthodologie de la négociation et préconise notamment que, systématiquement, en amont de la négociation, soit réservé, finalement, un temps à un partage sur le diagnostic, qui est la base, ensuite, d'une bonne négociation. Dans le même ordre d'idées, nous recommandons, finalement, que les accords fassent l'objet d'une écriture assez fondamentalement différente de celle qui prévaut aujourd'hui. Aujourd'hui, l'écriture est une écriture avant tout juridique, qui est peu accessible par ceux qui en sont directement les bénéficiaires, c'est-à-dire les salariés et les dirigeants d'entreprises. Donc, on invite, finalement, les partenaires sociaux à travailler la pédagogie du contenu des accords. Donc, ça, ce sont quelques éléments qui ont trait à l'exercice du dialogue social dans l'entreprise. Et sur les mandats, même l'exercice des mandats, je retiendrai une proposition importante qui s'inscrit, d'ailleurs, dans la suite de la loi de la modernisation du dialogue social, c'est-à-dire comment prendre en compte ou mieux prendre en compte les compétences acquises à l'occasion de l'exercice d'un mandat, que ce soit un mandat syndical salarié ou un mandat patronal. Et nous faisons une recommandation, finalement, de prise en compte de cette compétence par une forme de certification qui serait un élément de développement professionnel. Il y a aussi une autre idée importante que nous mettons en avant, c'est que quand on regarde la notion de dialogue social, on pense spontanément aux partenaires sociaux, organisation syndicale, organisation patronale. Et en fait, on a besoin aussi de formes de dialogue social beaucoup plus élargies, d'autant que notre société est confrontée de plus en plus à des sujets qui sont transversaux. Je pense à la question de la transition écologique ou même de la transition numérique aussi. Et nous souhaitons, nous le faisons dans une recommandation, le CESE propose qu'on conforte ces formes de dialogue social élargies. Il faut en clarifier les conditions, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'opposer des acteurs, mais de comprendre que nous avons besoin, si on veut avoir une société apaisée, qui puisse élaborer, et c'est le sens du dialogue social que de le permettre, il faut avoir aussi une conception du dialogue social qui ne se réduit pas à quelques acteurs, mais sur certains sujets, dans des conditions à éclaircir, qui associent le plus largement possible.